Mais il est temps d'accueillir notre invité politique, un général. Eh oui, un général nommé chef d'état-major des armées en 2014. Il a, vous le savez sûrement déjà, démissionné il y a 16 mois, suite à un différent sur le budget de la Défense avec le président Macron. Et après 43 ans passés au service de ce qu'on appelle la grande muette, il sort cette semaine pour la deuxième fois de son silence, puisqu'après le succès d'un premier livre qui s'appelait Servir, il publie « Qu'est-ce qu'un chef ? » c'est chez Fayard. Une réflexion sur l'autorité dans cette époque particulièrement tourmentée qu'est la nôtre. Je vous demande d'accueillir le général Pierre Devilliers. Bienvenue. Je vous en prie, mon général. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais dire mon général, mon général, mon général, à chaque fois que je vais parler à quelqu'un, parce que je n'ai pas fait l'armée. Je n'ose même pas vous dire que j'étais objecteur de conscience, mon général. Vous pouvez rester au repos. J'ai fait un service civil, vous vous rendez compte, la honte ? Oui, j'ai appris ça et ce n'est pas une honte. Vous aviez fait ce choix, comme un certain nombre de jeunes. Mon général, merci en tout cas d'avoir accepté notre... Vous n'êtes pas obligé, je crois, de dire mon général. Mais tant mieux. Une femme peut dire général, c'est ça ? Normalement, c'est général. Ah, voilà. Si c'est général, je peux le faire aussi, alors ? Non, vous, c'est mon général. Ah, d'accord, donc c'est pas général. C'est comme ça. Si c'était général, je pourrais dire général. C'est un livre sur l'autorité. Oui, j'ai bien compris. Avec moi, ça va être dur. Mon général. Il faut expliquer quand même que vous-même, j'imagine, vous avez été très surpris par le succès. Quand on fait un livre, c'est pour qu'il soit lu, ça va de soi. Mais quand même, quand vous avez publié Servir, chez Fayard, votre premier livre, vous ne vous attendiez quand même pas à tel succès, avoué, mon général. Non, pas du tout, non. Vous savez, j'ai eu une succession d'étapes imprévues à partir de début juillet 2017, puis après avec mon départ. Ensuite, le 20 matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que vous avez démissionné le 19 juillet, après le défilé. Dans la foulée, finalement, c'est une vie qui s'arrête. 43 années, c'est quand même pas rien. Et puis finalement, je me suis lancé dans cette aventure de l'écriture. C'était mon premier livre. Je ne connaissais pas du tout l'exercice et j'ai été agréablement surpris parce qu'on en a vendu 140 000. C'est un grand succès. Puis après, j'ai fait le tour de France. Ça a été merveilleux de pouvoir rencontrer les Françaises et les Français. C'est un exercice, là aussi, que je ne connaissais pas. Très intéressant. Alors, après servir, voilà donc Qu'est-ce qu'un chef ? Un livre qui va m'être utile, ici, avec Christine Angot et Charles Consigny. Je crois que je vais réviser totalement ma façon de faire. Je n'ai pas écrit pour vous, mais vous pouvez le lire. Non, alors là, maintenant, ça va être, attention, ça va être l'armée, ici. Moi, je vous le dis, Consigny. Il va falloir lire le livre deux fois. Il va falloir s'accrocher. Quand vous publiez un deuxième livre, c'est vraiment parce que vous avez encore des choses à dire ou c'est parce que l'éditeur vous dit, pardon, je vous pose des questions, de coulisses, mais moi, j'aime bien savoir. C'est parce que l'éditeur vous dit, dis donc, ça a bien marché, le premier. On en ferait bien un deuxième, quand même. Moi, je les écris moi-même. Donc, le gars qui prend la plume, c'est moi. Donc, avant de me relancer dans une écriture, j'ai bien réfléchi. En réalité, quand j'ai fait mon Tour de France, j'ai fait une trentaine de déplacements. J'ai senti au début, c'était l'été 2017, l'automne, une grande espérance, puis ensuite de l'inquiétude. Et puis après l'inquiétude, finalement, une certaine forme de doute chez les Français et les Français que je rencontrais. Et puis le doute, c'est le début de la défaite. Et sur la fin, c'était plutôt une espèce de colère sourde dont on voit bien les manifestations aujourd'hui. et je me suis dit, j'ai quelque chose à transmettre. J'ai appris, j'ai eu la chance de commander, de diriger des hommes et des femmes exceptionnels dans des conditions, en particulier les dernières années, particulièrement délicates. Il faut que je l'écrive. Et il y a une certaine forme d'urgence. Quand j'ai démarré à écrire, c'était en janvier dernier, et je suis allé voir mon éditrice, Sophie de Closet, chez Fayard, et je lui ai dit, je pense que j'ai quelque chose à écrire de nouveau. C'est un vrai choix personnel et familial, parce que c'est quand même un énorme boulot. C'est un livre qui ratisse plus large que le premier à servir, parce que là, c'est l'autorité qui concerne l'ensemble de la société, comme vous l'avez vu. Et j'ai travaillé beaucoup avec les entreprises, j'ai travaillé avec les associations. Je suis allé beaucoup au contact des jeunes, parce que les jeunes, c'est ma vie. Vous savez que plus de 50% des militaires ont moins de 30 ans. Donc j'ai vécu avec des jeunes et je veux rester au contact de la jeunesse. Elle est formidable, cette jeunesse. C'est mon dernier chapitre du premier livre « Servir », donc j'y crois. Et puis finalement, je me suis résolu à écrire avec enthousiasme et passion, parce que mes livres, ce sont des livres de passion, de tripes. Alors de passion, d'ailleurs, on y viendra tout à l'heure. On parlera football, forcément, parce que vous évoquez le football dans votre livre. J'espère qu'on va parler football, parce que là, vraiment, c'était ma soirée. Ah oui, c'est une de vos passions. Mais moi, j'ai eu surtout des surprises dans votre livre, parce que je me suis aperçu qu'un général pouvait être écolo. C'est vrai. Et alors même, ça va surprendre, parce qu'on connaît votre nom, on connaît votre frère, Philippe de Villiers. Il pouvait même parfois être de gauche, dites donc. Ça dépend ce qu'est être de gauche. Moi, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Ah ben quand même, richesse et pauvreté qui accroissent les tensions. quand vous écrivez quand même que cette mondialisation accroît les disparités et l'injustice sociale, qu'elle nous éloigne de ce qui devrait être notre effet majeur, le bien commun. Et surtout, le paragraphe d'après, si ça, ce n'est pas être de gauche, comment accepter l'écart de salaire de 1 à 300 entre certains PDG de grands groupes internationaux et leurs ouvriers ? Général Mélenchon, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote. Ce passage a dû surprendre dans la famille quand même. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai fait mon audition, qui a fait un peu de bruit, juste avant de partir, commission de la défense à l'Assemblée, j'ai eu les félicitations de l'ensemble de la classe politique. Et finalement, c'était un beau compliment parce qu'une armée incarne la nation dans sa diversité, dans sa richesse, dans sa globalité. Et j'ai eu la chance d'être félicité par l'ensemble de la classe politique. Alors, moi, si être social, si effectivement dire un écart de salaire de 1 à 300, ça ne pourra pas durer éternellement, alors que nous, on est à 1 à 8 aujourd'hui. Eh bien, moi, je suis fondamentalement social. J'ai vécu dévoué à l'ensemble des équipes, des soldats, marins, aviateurs que j'ai commandés pendant 43 années. Parce que toute autorité est un service. Et je considère que quand on est chef, on n'est pas là pour les honneurs. Mais notre honneur, c'est de nous dévouer à ceux que l'on commande. C'est le cœur de mon livre. C'est le cœur de ce que j'essaie d'être modestement, humblement. Sur l'écologie, vous rappelez le respect que l'homme devrait avoir de la planète. Vous expliquez que ce respect, hélas, s'éclipse devant la puissance des intérêts financiers. Ça, c'est assez rare aussi dans la bouche d'un général, quand même. – Oui, oui, mais vous avez raison. Le dérèglement climatique est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de m'exprimer quand j'étais chef d'état-major, parce que ça a des conséquences géostratégiques que j'ai pu mesurer sur le terrain, notamment dans les pays chauds. Quand il gagne 2 degrés de plus, ça fait des déplacements de population, il n'y a plus d'eau. C'est tout simple à comprendre. Et je crois que c'est un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés. Les militaires, on sait ce que c'est que la nature. On vit dedans, nous. Moi, j'ai commencé mes premières années de carrière. J'étais dehors toute la journée. On la respecte parce qu'on sait que sans elle, on n'est plus rien. L'homme n'est plus rien sans la création, sans la nature. Donc je crois que... Vous pouvez appeler ça écolo. Moi, je suis un défenseur de la chance que nous avons de vivre à la fois en paix et sur cette terre qui est magnifique. Mais il faut faire attention. Ségolène Royal disait exactement la même chose il y a 15 jours ou 3 semaines sur ce plateau à propos de la migration, des migrations. Une des raisons de ces migrations est le dérèglement climatique. Et vous rappelez que les Nations Unies envisagent qu'en 2050, si rien n'est fait, il y aura de l'ordre de 250 millions de réfugiés climatiques. C'est pas rien, évidemment. Ce sont des aspects sur lesquels peut-être mes camarades auront envie de revenir. Charles Consigny et Christine Angot. Peut-être Christine d'abord. Non, mais ce qui est intéressant dans ce livre, moi, c'est surtout la deuxième partie qui m'a intéressée parce qu'il y a vraiment quelque chose de très concret. Et ce qu'on compte quand on lit quelque chose de quelqu'un qui a une vie particulière, c'est qu'ils nous le disent, quoi. Comme vous dites, vous vouliez transmettre quelque chose. Là, c'est peut-être des valeurs, en effet, dans la première partie. Mais c'est aussi un récit d'expérience avec des choses que vous savez vraiment. Et quand vous rentrez comme ça dans le concret, ça c'est parce qu'il y a aussi des interviews que vous donnez régulièrement, il y a une phrase très frappante, parce qu'elle montre ce que ça peut être parfois. Vous dites, nous, ça c'était pour justifier votre critique sur une baisse éventuelle de budget. Vous dites, nous, les islamistes, on va les chercher à 15 mètres et nos adversaires ne reculent pas. Donc, il faut du courage. Donc, quand vous dites ça, vous rappelez cet aspect des choses qui est un aspect concret, physique, et que donc, on a besoin d'être protégé quand on est un militaire. Aujourd'hui, et ça, il y a un long chapitre là-dessus qui, moi, m'a beaucoup intéressé, vous parlez des nouvelles armes, et notamment l'arme numérique, qui aujourd'hui est devenue une arme comme les autres, vous dites. Que ça déclenche donc de nouvelles attaques, qu'on appelle des cyberattaques, et que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent s'infiltrer dans les systèmes numériques des États, et que ça constitue une sorte de nouveau champ de bataille. Ça peut aller jusqu'au sabotage des réseaux, etc. Mais si je me souviens de la phrase que vous utilisez au sujet du courage nécessaire, on peut se demander, est-ce que le danger avec ces attaques-là reste du même ordre ? Est-ce que le corps, le courage physique, est encore à la manœuvre ? Ou est-ce que la déshumanisation, qui est un autre sujet de votre livre important, la déshumanisation de la société, est-ce que c'est la déshumanisation qui est au centre, cette fois, de tout ça, et qui fait que l'humain n'est même plus au centre de la guerre que des humains déclenchent, pourtant, et que ce n'est plus les qualités humaines, telles que le courage, qui sont nécessaires dans ces nouvelles guerres ? C'est une vraie question sur l'évolution des conflits, aujourd'hui et pour demain, à partir des nouvelles technologies. Alors, moi, j'ai été confronté à cette évolution. Je vais vous citer un exemple concret, parce que vous l'avez justement rappelé, j'ai essayé de faire un livre qui soit à la fois avec suffisamment de hauteur de réflexion, mais aussi des éléments concrets pour les chefs d'aujourd'hui, pour qu'on ne me dise pas, bon, il est gentil, mais c'est complètement fumeux. Face à cette problématique que vous décrivez, ayant trait à la numérisation, à la guerre cyber, on pourrait aussi parler de l'espace et de toutes les nouvelles technologies, la robotisation, l'intelligence artificielle. Il est clair que l'homme pourrait, si on y prend garde, disparaître. Sauf que, si on prend l'exemple des drones, qui est très intéressant, parce que ça a été une révolution technologique majeure pendant mon temps de chef d'état majeur. Eh bien, les pilotes de drones qui peuvent, devant un écran, être à des milliers de kilomètres de l'endroit où le drone vole et où maintenant, avec les drones armés, nous n'en avons pas encore, mais nous en aurons, peuvent frapper. C'est quand même gravissime. Eh bien, en fait, la responsabilité de ce pilote de drone est presque supérieure à un pilote d'avion de chasse qui, lui, voit sa cible, voit ce qu'il survole. Et on s'est aperçu qu'on a des blessures post-traumatiques très importantes chez les pilotes de drone, en particulier aux États-Unis. Et comme ils ont un peu d'avance sur nous, il faut regarder ce qui se passe là-bas. Ça fait partie des éléments essentiels du commandement, les blessures post-traumatiques. C'est-à-dire qu'ayant déclenché une action très loin de lui, il a un choc. Il y a une espèce... Parce que lui, il rentre chez lui le soir. Vous comprenez ? Quand vous êtes en opération, vous allez... Prenons l'exemple, vous êtes au Normali, 45 degrés. Et vous allez faire une action de feu dans un campement d'urgence avec des terroristes qui préparent une attaque. Vous partez de nuit et avec un certain nombre de techniques, vous accédez à proximité des terroristes. Vous les voyez. Et ça se termine parfois les yeux dans les yeux, je le dis dans mon livre. Parce que j'ai eu des témoignages, notamment de blessés à Persy, qui m'ont dit j'ai croisé le regard du terroriste à un mètre au coin d'une roche. Quand même exceptionnel. Ce n'est pas la même guerre, vous avez raison. Et en réalité, il faut continuer à garder les qualités foncières du combattant. Le courage, la cohésion, la fraternité, le dépassement de soi. Mais c'est une autre forme de dépassement et de courage. Quand vous prenez le cyber, alors c'est très confidentiel, donc je ne peux pas trop parler du cyber, mais évidemment, dans les techniques, il faut des gens extrêmement équilibrés, extrêmement stables et extrêmement courageux parce qu'ils font des actions qui nécessitent des choix en instantané parce que c'est extrêmement rapide. C'est une guerre qui est à la limite encore plus rapide que sur le terrain où il y a des approches, c'est long. Donc cette notion de courage doit demeurer, cette notion de cohésion, cette notion d'humanisation face à ce danger de déshumanisation, mais ça s'exprime différemment. Après, in fine, il y a quand même l'homme, l'homme qui donne l'ordre aux pilotes de drones, l'homme qui donne l'ordre aux techniciens cyber de faire telle action, l'homme qui donne l'ordre aux spécialistes des satellites de faire telle ou telle action. Et on peut remonter jusqu'au président de la République comme ça. C'est toute la mutation de nos combats modernes. Et la force de l'armée française, vous avez raison de dire ça, parce que la force de l'armée française, c'est qu'entre le président de la République et le soldat qui est au bout de la chaîne, qu'il soit cyber-combattant, spécialiste de l'espace ou les yeux dans les yeux avec le terroriste, et bien cette chaîne de commandement est la meilleure du monde parce que le président convoque le chef d'état-major qui immédiatement, dès la sortie du bureau du président, il faut à peu près 10 minutes en respectant les limites de vitesse pour aller à Ballard, je rassemble immédiatement, je donne les ordres et quelques minutes après, les ordres sont exécutés. C'est ce qui s'est passé pour l'opération Cerval. Très peu de pays auraient pu faire l'opération Cerval comme nous l'avons fait à deux heures près. Ils auraient ils seraient arrivés dans la périphérie. Il faut rappeler ce qu'est l'opération Cerval parce que l'opération Cerval c'est l'opération qui a permis de couper la descente du nord vers le sud de milliers de terroristes qui voulaient s'emparer de Bamako et qui étaient arrivés à peu près aux deux tiers du parcours et à quelques heures près, en l'occurrence, on a pu frapper en moins de deux heures avec des hélicoptères, des avions et puis ensuite au sol, on a pu les arrêter. Et c'était François Hollande qui avait pris cette décision. Et c'est François Hollande dans un conseil restreint si c'est aussi la chance que nous avons dans notre système. Puis après, il y a le système de la Constitution qui permet ensuite de faire appel au Parlement mais on peut agir d'urgence sans accord parlementaire. C'est pourquoi vous dites que très peu de pays auraient pu le faire ? Je pense que c'est pour cela en partie que très peu de pays auraient pu le faire. Il y a une autre raison, c'est que nous, nous avons conservé en France, c'est pour ça que je me suis battu un modèle global qui permet de faire face à l'ensemble des menaces et qui permet d'avoir un échantillon parce qu'évidemment, avec un budget comme le nôtre, on ne peut pas avoir massivement des moyens mais un échantillon de toutes les capacités. On est dans le train du cyber, on est en tête de peloton depuis 2008. J'étais à Matignon à l'époque et on a fait ce choix et c'est l'honneur de la France que les différents quinquennats aient poursuivi. On est aussi au bon niveau dans l'espace, c'est aussi un nouvel espace si je puis dire de combat et on est au bon niveau au plan de la protection aérienne sur les mers et à terre. C'était tout l'enjeu du débat budgétaire et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné parce que j'estime, parce que moi, ce n'est pas de la théorie, j'ai essayé de pratiquer modestement. Moi, ma vie, c'est les hommes et les femmes. Je ne peux pas prendre des décisions d'envoyer des soldats, marins, aviateurs au combat dans des conditions très difficiles sans leur donner tous les moyens nécessaires pour avoir la supériorité. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas de la rigolade, on a en face de nous des États puissances, vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Consigny, il y a une très grande tension dans le monde entier et puis le terrorisme islamiste radical qui nous a frappés, permettez-moi d'avoir une pensée ce soir pour le Bataclan parce que moi, je l'ai vécu au sommet de l'État dans ma chair. C'est resté très marquant. Je suis marqué, moi, par toutes ces attaques. Je m'en souviens comme si j'y étais. Et je crois que nous avons la chance d'avoir une des rares armées au monde capable de faire tout ça et c'est pour ça qu'il faut que ça continue. Charles Consigny. Alors, justement, c'est là-dessus que j'allais venir. Moi, je suis très content qu'on ait cet échange aujourd'hui parce que l'armée française, c'est une réponse incontestable à tous ceux qui disent que la France est en déclin, qu'elle n'est plus le grand pays qu'elle a été et qui la débine. C'est la deuxième armée occidentale juste après les Etats-Unis. C'est une armée supérieure à l'armée anglaise, à l'armée italienne, à l'armée espagnole. On est, grâce à cette armée, l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est vraiment la grandeur française. Et en France, où on a toujours tendance à dire que les choses ne marchent pas, là, comme vous l'avez exposé, au contraire, ça marche très très bien et on est le seul pays d'Europe, je pense, à pouvoir être, à ce point-là, engagé à l'extérieur puisqu'en fait, l'action de notre armée consiste pour beaucoup à des opérations, à des points précis puisque comme on a l'arme nucléaire, on n'est pas engagé dans des grandes guerres comme on a connu les guerres auparavant. Et du coup, moi, je me demande, puisque maintenant, vous faites un peu vous changez de métier. Vous écrivez des livres et vous venez en quelque sorte un peu, pas galvaniser les foules, mais vous venez dire ce que c'est qu'un chef, vous venez raconter votre témoignage. Qu'est-ce que vous, qui avez commandé cette armée magnifique, qu'est-ce que vous, vous avez envie de dire à tous ces gens défaitistes, à tous ces jeunes qui ne savent pas où ils vont, qui ne se lèvent pas le matin, qui se perdent dans divers trafics, à tous ces gens qui débilent notre pays. Qu'est-ce que vous, ou quel message vous avez envie de leur adresser ? Alors, votre question, je me la suis posée, en particulier, chaque fois que j'étais à l'étranger. C'est très frappant et d'ailleurs, j'en parlais avec le président Hollande régulièrement et les deux mois avec le président Macron, pareil. Quand on est en France, il y a un pays pessimisme, une sénistrose et on a tendance à se rabaisser, franchement. Et dès qu'on va à l'étranger, moi, j'étais, comme vous l'avez souligné, j'étais le numéro un en Europe, incontestable, le numéro deux dans le temps et le numéro deux de l'ensemble des puissances militaires engagées en opération aujourd'hui dans le contexte très délicat actuel. Et j'ai assumé ce statut et j'étais reçu toujours, à très haut niveau, partout où j'allais et je crois que c'est normal. Mais la France est un grand pays. Vous savez, la France n'est pas un pays comme les autres. La France ne doit pas être jugée à l'aune de son simple PIB, à l'aune de ses simples caractéristiques financières. La France a un destin singulier, j'en suis persuadé, je l'ai vécu. C'est un des rares pays qui peut parler à tout le monde aujourd'hui dans ce contexte extrêmement tendu que nous vivons, ce monde en fusion, en confusion dans lequel nous sommes. Je parlais à tous les chefs d'état-major des armées et j'y veillais avec beaucoup d'humanité parce que nous avons une culture, nous avons une géographie, nous avons notre histoire singulière et puis nous avons c'est vrai notre singularité parfois difficile à comprendre à l'étranger, on est parfois un drôle de pays mais on a un génie français. Moi j'y crois. Les soldats français, vous savez, vous les mettez n'importe où dans le désert. Ils se débrouillent pour ne pas dire autre chose et ils n'attendent pas que tout arrive. La débrouillardise française, le génie français, j'y crois. Et la France est un grand pays. Alors j'y crois d'autant plus que notre jeunesse est magnifique. On a évoqué tout à l'heure mais moi je ne comprends pas le pessimisme sur la jeunesse. Toute la jeunesse. Dans l'armée, on est un catalogue représentatif de la nation. On a des Bac plus 7, on a des sans diplôme, des gens paumés, sans famille qui nous arrivent, qui ouvrent la porte et qui rentrent. En 6 mois, un an maximum, on en fait des héros qui sous le feu vont chercher leurs camarades. Et c'est souvent d'ailleurs les meilleurs, ceux qui nous arrivent sans idée préconçue, fantastique, d'univers très déstructurés au cœur de cités en particulier. C'est la preuve que c'est possible. C'est-à-dire des jeunes de cités s'engagent dans l'armée ? Bien sûr. Bien sûr. On est le catalogue représentatif. Ils y apprennent ? Alors, on leur apprend la discipline, l'effort, le sens du groupe, la cohésion, la fraternité, toutes les valeurs militaires. Et on leur apprend parfois à obéir. On leur apprend à faire confiance. On leur apprend à se responsabiliser. Mais moi, j'ai des exemples, des centaines d'exemples, individuellement. J'ai des visages qui me reviennent quand je vous parle de jeunes que j'ai vus et qui, un an après, ont fait une action de feu héroïque. Aujourd'hui, c'est possible. Moi, j'en suis persuadé. C'est pour ça que je partage votre analyse. La France est un grand pays. Elle a des atouts. Mais arrêtons de ne parler que de la finance et de l'économie. Oui, mais en même temps, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas continuer à avoir cette belle armée. Vous le savez, autant mieux que vous êtes parti sur un différent... C'est ce que j'allais dire. Tout se passe pas si bien que ça puisque vous avez démissionné. Bien sûr. Mais maintenant, les crédits remontent. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas un peu de dépit que les crédits remontent maintenant alors que vous êtes parti et baissait ? Et donc, en quelque sorte, vous avez satisfaction a posteriori. Bon, vous deviez partir de toute façon. Il vous avait prolongé d'un an, monsieur Mathieu. Quand j'ai pris mes fonctions, le 15 février 2014, je me suis fixé comme objectif par rapport à l'analyse de la situation que j'avais parce que j'étais quand même au sommet des armées depuis un certain nombre d'années. J'étais numéro 2 pendant 4 ans, donc j'ai bien vu évoluer les choses, mais j'étais fixé comme objectif d'arrêter la chute budgétaire et d'arrêter d'envoyer nos hommes dans des missions sans avoir les moyens. Quand même, la moindre des choses, les jeunes de 20 ans, aujourd'hui, c'est quand même magnifique. j'ai atteint mon objectif avec Jean-Yves Le Drian, avec François Hollande. Évidemment, la situation avec les attentats, j'ai connu tout le chapelet d'attentats et en particulier le 7 janvier puis le 13 novembre, ça nous a aidé, évidemment. Mais c'est un devoir aujourd'hui pour protéger les Français. La France, l'État français, son premier devoir, la République, c'est de protéger ses concitoyens. Or, la menace, je la connais. Qu'est-ce qu'elle est la menace aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous menace le plus durement, le plus directement ? Alors, c'est une vraie question. Il y a plusieurs menaces. La première, les États-puissances qui sont pour l'essentiel des anciens empires qui cherchent à revenir au temps passé, qui réarment depuis 10 ans à peu près de 5 à 10 % par an quand l'Europe baissait régulièrement. Russie, États-Unis ? Bien sûr, vous les avez cités, la Turquie, l'Iran, l'Arabie, Saoudite, j'en passe et des meilleurs. Et donc, tous ces États ont une stratégie de long terme quand l'Europe est dans le court terme, dans la tactique, eux, ils sont dans la stratégie. Et c'est la première menace. Regardez ces tensions. Est-ce que vous pensez, par exemple, là, il y a eu le 11 novembre, tout le monde s'inquiétait de l'attitude de Donald Trump, etc. On a l'impression que la diplomatie, maintenant, est un peu dans l'expectative. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est raisonnable de penser qu'il y a un risque de conflit aujourd'hui avec les États-Unis, la Russie, la Chine, avec ces pays-là ? Ce qui est raisonnable... On n'imagine quand même pas que demain, on va rentrer en guerre avec ces pays-là. – Ce qui est raisonnable de penser, c'est que l'accumulation des difficultés et des risques, regardez les tensions en mer de Chine, au Levant, en Afrique du Nord, à l'Est de l'Europe, vous y rajoutez la deuxième menace, le terrorisme islamiste radical, qui quand même frappe. Tous les jours, il y a des attentats, dans le monde entier, on n'en parle pas, parce que c'est devenu la routine, avec des morts et des blessés, toujours les mêmes modes d'action. Alors, on n'a pas été frappés, nous, en France, depuis un certain temps, réjouissons-nous. Bon, la situation est quand même très tendue. Regardez le dérèglement climatique, on en a évoqué avec les conséquences. Vous y rajoutez les migrations massives, vous avez quatre facteurs qui font que le monde est dangereux. Mais le monde, il a toujours été dangereux, sauf que là, il est plus instable. Et c'est cette instabilité, moi, qui me fait craindre que un événement, regardez l'histoire, en 14, un événement puisse être une allumette par rapport à cette situation. Et le rôle d'un chef d'état-major que j'étais, c'est quand même de conseiller le gouvernement, c'est dans les textes, de conseiller le président de la République, en l'occurrence, comme chef des armées. On revient sur ce qui s'est passé cette semaine, les commémorations de l'armistice 14-18 et évidemment tous ces chefs d'état réunis sur les Champs-Elysées. Et puis, quelques jours avant, la polémique aussi sur les propos du président Macron. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Il n'aurait pas dû prononcer le nom du maréchal Pétain à propos des hommages qu'on devait rendre sur les héros de la Première Guerre mondiale. Il a effectivement précisé que ça n'était pas le cas pour la Deuxième. Il a rappelé le rôle négatif du maréchal Pétain pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais, est-ce que c'était une erreur que de rappeler le courage du maréchal Pétain pendant la Première Guerre mondiale ? – Alors, ce qui était une erreur, et moi, je vous avoue que j'ai trouvé ça décevant, c'est la polémique, tout simplement. Parce que dans une semaine de commémoration du centenaire, c'est quand même un moment d'unité nationale. Il n'y en a pas tant que ça. On a eu la victoire de la Coupe du Monde. Il faut les cultiver, il faut les protéger, ces moments d'unité nationale avec ces fractures que nous voyons partout. Moi, je suis un homme de paix parce que la guerre, je connais, je l'ai faite. Je sais ce qui se passe. Je sais les décapitations, les égorgements, tout ça, à 2h, 3h, 4h, Paris. Donc, la paix, il faut la protéger. L'unité nationale, il faut la protéger. Donc, revenir sur le passé, sur des choses qui ont été tranchées, jugées, je trouve que c'est une maladresse. Vous voulez dire par Chirac quand il a dit... Oui, c'est une faute. Il a dit que l'État français était responsable. C'était réglé. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Ça crée de la polémique. La polémique, c'est de la division. La division, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Donc, pour vous, soyons clairs, le président Macron n'aurait pas dû prononcer le nom du maréchal Pétain. Mais c'est l'enchaînement qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est parce que, là, vous faites allusion à la déclaration du président. Mais c'est... Non, 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 non. C'était parti d'avant. C'était parti d'avant. Ça a duré toute la semaine, cette affaire. Au début, il devait y avoir une prise d'armes pour les maréchaux. Après, enfin... Et puis, tout ça a été géré pendant cette semaine. Et je crois que c'est dommage. Voilà. Alors, l'histoire se termine bien parce que je voudrais souligner quand même cette belle journée de dimanche qui était une journée symbolique qui fait écho à vos propos. la France est un grand pays. Elle est capable quand même de rassembler 70 chefs d'État. Ils sont venus, y compris dans l'époque actuelle où tout le monde est très stressé, très pressé à ce niveau-là de responsabilité. Donc, je trouve que c'est une belle image. Ils étaient tous dans un même petit car. C'est bien. L'humidité, ça remet les choses en place. Vous savez, on commence... Et l'humidité aussi, d'ailleurs. On commence dans une belle bagnole, on termine dans un bus. Et après, on termine en corbillard. Ça, c'est la justice parfaite. Christine Angot reprend la parole et il y a ensuite Charles à nouveau. Quand vous avez parlé tout à l'heure des jeunes gens qui viennent à l'armée et qui peuvent avoir grandi dans des conditions plus ou moins difficiles et avec peut-être un manque d'autorité, en tout cas, c'est ce que vous suggériez, vous avez dit on leur apprend à obéir et à avoir confiance. Il me semble que ça, je trouve ça, c'est rare finalement d'entendre les choses de cette façon. Obéir et avoir confiance comme quelque chose qui doit aller de pair. Sinon, c'est un éclairage quand même intéressant sur ce qui se passe. Et alors, bon, il y a une phrase qui vous a été attribuée par votre frère et qui est liée un petit peu à ça, dont vous, vous dites non, non, ça le regarde, vous ne revendiquez pas cette phrase, qui est Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France, a dit dans la presse que son frère, donc vous, disait si ça pète dans les banlieues, on n'a pas les moyens de faire face. Donc, d'abord, que ça vienne de vous ou pas, est-ce que vous pouvez en parler, d'une part, et ensuite, quelles sont les relations que vous avez avec votre frère ? Alors, pourquoi vous ne faites pas bénévole au Puy du Fou ? Écrire deux bouquins, vous croyez que ça me laisse le temps ? C'est pas rien, les bénévoles au Puy du Fou, ils y passent du temps. Non, non, je ne peux pas tout faire. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a Philippe de Villiers et ensuite, il y a le problème des banlieues. Sur Philippe de Villiers, je voudrais vous répondre très franchement. j'ai une relation affectueuse avec mon frère Philippe, très fraternelle et très proche, comme dans beaucoup de familles en France. Si je suis arrivé chef d'état-major, c'est peut-être quand même que j'ai toujours cloisonné dans ma carrière ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et c'est vrai que maintenant que je suis homme public, c'est une donnée nouvelle. Avant, comme chef d'état-major, j'étais relativement discret et je vous le dis très franchement, je ne supporterais pas qu'on mette un coin entre nous deux, entre cette affection que nous avons. Après, chacun a sa personnalité, chacun a sa vie. On n'a pas eu exactement le même parcours comme vous l'avez vu et il a dit dans cette interview à laquelle vous faites allusion, j'imagine que mon frère a dit au président que si ça pète dans les banlieues, il n'a pas dit que je lui avais dit. et il a d'ailleurs dit que j'étais un soldat et que la grande muette faisait que je n'étais pas très loquoise. On dit d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, l'ex-ministre de l'Intérieur, aurait pensé la même chose. Alors, j'arrive à la réponse sur les banlieues et là, vous n'êtes pas sympa parce que vous me piquez ma réponse. Ah, vous voyez, je pourrais être général. Il faut y réfléchir. J'allais citer le ministre de l'Intérieur en écotagote, on sera peut-être face à face. Il a cité cinq ans, un horizon de cinq ans maximum. La situation dans les banlieues, elle est très délicate et elle est très préoccupante. Je vous le dis comme je le pense. Et je pense bien connaître, j'étais il y a une quinzaine de jours dans une cité de banlieue au Mureau et c'est très important parce que je crois que si on continue comme ça, petit à petit, il y aura des endroits de France où il y a une forme de gouvernance singulière qui échappe à l'État. C'est ça que voulait dire le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas tant le fait qu'on ne rentre pas dans ces cités. On y rentre à la condition de ne pas déranger le système avec le caïd et les guetteurs et les trafics et la violence parce que j'ai discuté avec des jeunes. Moi, c'est ma passion, les jeunes. J'ai déjeuné avec eux. Les jeunes de cette banlieue sont admirables parce que ce n'est pas facile de vivre en banlieue dans une cité aujourd'hui quand on est 10 dans 25 mètres carrés et qu'on n'a pas de boulot. Il faut leur redonner de l'espoir. Donc, il y a deux choses à faire. Il y a remettre de l'ordre pour ceux qui refusent l'État français et la République. Cela, il faut être sévère parce que c'est cela qui empêche les autres de s'épanouir. Et ensuite, il faut aider toute cette jeunesse parce qu'elle le mérite et que nous, on envoie une petite partie qui rentre. Il y a 25 000 jeunes qui rentrent dans l'armée. Parmi ces 25 000, il y a une proportion de jeunes comme ça. Et ils sont formidables à la condition de s'en occuper, de leur donner ce qu'ils attendaient. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'espérance, de l'engagement ? Ils me l'ont dit la semaine dernière, il y a 15 jours. On veut une grande cause. On veut se dépasser. On a de l'énergie. Ils sont très sportifs, ils sont très physiques. Et ils aiment la France. Mais comment vous... Ce que vous dites en redonnant confiance, en leur donnant confiance, mais comment vous donnez confiance alors que très souvent, il y a une impression d'être manipulé, qu'il y a des complots, qu'on ne dit pas la vérité, etc. comment vous arrivez à passer derrière ce mur-là de non, c'est faux, c'est pas vrai, etc. Alors, c'est précisément un problème de chef. Commander, c'est pas faire pression vers le haut sur les équipes. C'est donner la confiance aux équipes, la responsabilité, et c'est les équipes qui émergent et qui amènent les solutions. C'est comme ça que moi, j'ai toujours commandé. C'est pratique, ça s'appelle l'économie des forces, c'est un des trois principes de la guerre et ça permet de prendre du temps et de la hauteur pour rester à son niveau de décision. Aujourd'hui, le problème, y compris pour ce sujet des banlieues, c'est qu'on est dans l'actualité, on est dans l'événement et on n'est plus dans la stratégie de l'autre côté de la ligne de crête parce que ça, c'est un problème majeur, c'est énorme comme sujet. Et donc, il faut remettre de la confiance. Moi, les jeunes que j'ai vus, je les emmenais au bout du monde en une heure parce que je les ai écoutés. Il y a une confiance qui s'est nouée, il y a une relation d'amitié, il y a une humanité qui s'est liée mais parce que c'est comme ça qu'on fait parce que pour emmener des jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas, ce n'est pas des extraterrestres, ils sortent de nos écoles, de nos villes, de nos villages, les jeunes d'aujourd'hui, pour les emmener à la guerre jusqu'à y laisser leur peau ou à revenir blessés et que les types ne reculent pas avec des types qui sont le couteau entre les dents qui eux sont des types fanatisés, il faut quand même y aller. Et c'est quoi la recette ? La confiance, le commandement d'amitié, l'obéissance d'amitié là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. Ils ne nous obéissent pas par contrainte, ils nous obéissent parce qu'ils nous aiment. c'est cet échange d'amour entre celui qui commande et celui qui exécute. C'est fondamental, c'est ça qu'il faut restaurer. Alors on parle de la confiance, mais ce n'est pas des mots, ce sont des actes, ce sont des regards, ce sont des paroles, c'est comme ça qu'il faut faire. Excusez-moi de parler avec mes tripes, mais c'est ça. Charles Consigny, pour terminer, ce sera la dernière intervention. Moi, en vous écoutant, je me dis qu'en fait, il faudrait sans doute tout simplement réhabiliter le service militaire. En préparant cette interview, j'ai trouvé cette phrase d'Élie de Saint-Marc que vous connaissez sans doute, qui dit si on doit un jour ne plus comprendre comment un homme a pu donner sa vie pour quelque chose qui le dépasse, ce sera fini de tout un monde, peut-être de toute une civilisation. Et ce qui est terrible, c'est que les militaires donnent leur vie pour quelque chose qui les dépasse, la France, la civilisation française, etc., mais malheureusement, les djihadistes aussi donnent leur vie pour quelque chose qui les dépasse. Et ce qui est atroce dans le recrutement de djihadistes chez les jeunes Français en banlieue, c'est que, en fait, ce qu'on vient leur donner, en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire, on leur dit tu vas donner ta vie pour quelque chose de plus grand que toi. Et vous, vous arrivez en une heure à les convaincre d'aller au bout du monde, mais vous ne pouvez pas rencontrer tous les jeunes de banlieue. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus facile de rétablir le service militaire ? Et j'ai quand même une petite question subsidiaire parce que j'ai lu dans un livre qui va sortir qui s'appelle « Qui c'est le chef ? » d'une auteure qui s'appelle Guybert qui retrace la fin de votre carrière quand vous avez quitté l'armée. à cause du différent avec Emmanuel Macron. Sur la hauteur du budget pour l'armée. Mais voilà, mais justement, je voudrais, parce que vous quittez l'armée dans des conditions très émouvantes, tout le monde a vu cette vidéo de ces soldats qui vous font une haie d'honneur, vous ne pouvez être que bouleversé. J'ai lu dans le livre que ce que vous dites autour de vous, c'est une phrase de François 1er qui avait dit à Louise de Savoie, sa mère, après la défaite de Pavie, une des plus graves défaites de la couronne en 1525, « Tout est perdu fort l'honneur. » C'est-à-dire... Ça, c'est vrai. Tout est perdu fort l'honneur. J'ai prononcé cette phrase en sortant du centre de conduite des opérations après avoir adressé un message vidéo aux cinq principaux théâtres. Je suis allé. Tout ça s'est enchaîné. Je sortais du bureau du président. C'est quand même une situation singulière pour leur expliquer pourquoi je partais. Parce que pendant ce temps-là, les guerres continuaient. Et en sortant dans le couloir, personne ne connaît les lieux ici puisque c'est des lieux secrets, mais il y avait 200, 200 officiers, sous-officiers militaires du rang rassemblés. Ça, personne ne l'a su. Et silencieux. Totalement silencieux et complètement surpris. Et finalement, j'ai prononcé cette phrase, « Tout est perdu fort l'honneur. » J'étais totalement muet d'émotions. Ce n'était quand même pas une situation facile. Et puis, terrifié par ses regards, je saurais des regards que vous croirez muets. Il n'y avait pas besoin de commentaires. C'était une scène magnifique. Et sur le service national, je voudrais vous répondre juste, aujourd'hui, au plan constitutionnel, il est suspendu. Le président Macron mène une réflexion pour rétablir un service national universel qui n'est pas visitaire. Suivant des modalités que je ne connais pas encore puisqu'on est dans des phases, il y a eu de nombreux rapports, je ne sais pas comment tout ça va se passer. Il y a trois obstacles à surmonter importants. Je comprends bien l'objectif du Cronet national. Je le partage. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a 100 000 jeunes qui refusent de rentrer dans un quelconque dispositif étatique sur 800 000. C'est quand même beaucoup. Il y a trois obstacles. Le premier, c'est le budget. Ça coûte cher. Ça coûte cher et j'ai compris qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Je l'ai bien compris. Et ça coûte peut-être moins cher qu'un séparatisme territorial des banlieues par rapport au reste des pays. Vous avez complètement raison. Il faut faire une analyse macroéconomique. Ensuite, l'infrastructure. C'est lié au budget. Si on fait Cronet national, il faut de l'internat, mettre les gens ensemble pour qu'ils vivent ensemble. Et puis le troisième, c'est le plus difficile, c'est l'encadrement. Parce que pourquoi ces jeunes qui refusent aujourd'hui l'État français accepteraient avec quel type d'encadrement et comment ? Il faut surmonter ces trois difficultés. C'est la seule chose que je voulais dire. Après, j'attends de voir comme vous le dispositif qui sera retenu. L'objectif, en tout cas, de s'occuper de notre jeunesse est un objectif louable parce qu'elle le mérite. Elle en est digne. Mais ma question, d'abord, est-ce que vous ne voudriez pas vous vous en occuper, peut-être, prendre la tête de ce nouveau service ? Et ensuite, je me demande si, au fond, vous n'avez pas quitté l'armée sur un malentendu avec le président Macron parce que j'ai relu la déclaration qu'il a faite en public. Donc, c'était ça qui était terrible. C'est qu'en quelque sorte, il vous désavouait publiquement devant vos pères, devant les amiraux, les généraux, etc., de l'armée. Et je crois y compris d'armées étrangères en plus de pays étrangers. Monomologue américain était là. Voilà. Mais il disait simplement que les débats budgétaires ne devaient pas être portés sur la place publique. Ce qui, moi, quand j'écoute ça, je ne me dis pas que c'est vraiment un désaveu public. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement une espèce de sursaut, pas d'honneur, mais d'orgueil de la part d'un grand militaire qui s'est dit qu'il ne pouvait pas tolérer ça alors qu'en fait... Est-ce qu'il n'est pas trop susceptible ? Finalement, un propos relativement... Non, non, c'est une bonne question. Et je crois qu'il a essayé de vous garder, Emmanuel Macron. Oui, je le crois aussi. Je crois que c'est un grand gâchis. Voilà. Pour répondre à votre question très clairement et qu'on aurait pu faire autrement. Voilà. Il y a eu un désaccord de forme après ses propos, mais le plus grand désaccord, c'était un désaccord de fond sur les arbitrages et sur les perspectives... Arbitrages financiers, soyons d'accord. Les arbitrages financiers et sur les perspectives pour les années qui viennent. Voilà. Et c'est ça qui a pesé très lourd pour moi dans ma décision et je suis heureux des décisions qui ont été prises depuis, que je pense qu'on ait la bonne trajectoire. Il y a juste un petit problème de gestion 2018. On voit bien que là, la technostructure et l'enfumage comptable et budgétaire fait que... De Bercy, désigné. De Bercy, oui, de Bercy, bien sûr. Nos partenaires adversaires... Accor hôtel à Réal, on doit dire maintenant. Ah non, c'est fou. Ils sont en train de racler quelques centaines de millions encore. C'est pas bien, si vous voulez. C'est pas bien parce que derrière tout ça, c'est ni moi, ni vous, ni simplement les impôts des Français, même si quand même un peu. C'est des soldats qui s'engagent pour la France et à qui on doit donner toutes les promesses qui ont été faites. Un des gros problèmes aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on promet des choses et on ne les fait pas. Il y a une déconnexion entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. La confiance que nous évoquions ensemble, si elle est trompée, à ce moment-là, l'autorité s'effondre parce que ce lien de confiance c'est le fil directeur de toute autorité, de toute obéissance d'amitié. Et je crois que le décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, en tout cas, moi, c'était ma ligne de conduite, c'est extrêmement important. Il faut que ce soit en permanence vrai, vrai, vrai. La loyauté, c'est de dire la vérité. C'est pratique parce que, finalement, la liberté amène à tout ça. Tout ça est lié. En tout cas, c'était ma ligne de conduite. sans transition, football. C'est ce qu'on dit au journal de 20h, généralement. Et c'est vrai qu'il y a des pages consacrées au foot dans votre livre. Vous vous rappelez que l'esprit d'équipe fait gagner. Ça a été le cas des Bleus lors du dernier mondial de football. Vous vous rappelez votre engagement depuis quelques mois au sein de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Ce n'est pas forcément un organisme que vous avez dans votre cœur, M. Chaperon ? J'ai un très bon rapport avec les joueurs. Avec les joueurs ? Pas forcément avec leurs dirigeants. Mais pas forcément avec leurs dirigeants puisque ce sont eux-mêmes qui vous ont retiré le titre de meilleur arbitre de l'année que vos collègues avaient décidé de vous donner malgré le fameux tacle qu'on a vu tout à l'heure. C'est bien ça ? C'est ça. Bon. Je suis bien les choses. Et vous avez un projet qui s'appelle Positive Football, c'est ça ? Conduit avec Sylvain Kastendutch que vous connaissez, j'imagine, et vous, Ryo Mavouba, et vous, Tony Chaperon. Quel est ce projet, d'ailleurs ? Ce projet, non, mais moi, je suis un passionné de foot. D'une manière générale, je suis un passionné parce qu'on n'entraîne pas des hommes au combat sans passion. L'intelligence, ça ne suffit pas. Il faut l'intelligence de cœur. Et le foot, c'est ma vie. J'ai réussi ma carrière en partie grâce au football parce que le football, ça m'a permis de rester au contact de la jeunesse. Et puis, dans un vestiaire, on est tous pareils. Quand j'étais colonel, chef de corps, je commandais 1000 hommes à Montmelon, régiment de char. J'ai créé une équipe de foot partout où je suis passé. J'arrive dans le vestiaire, garde-à-vous. Tout le monde se met au garde-à-vous, le colonel qui arrive, vous n'imaginez. Et là, je leur dis de se mettre au repos et je les engueule en me disant attendez, vous n'avez rien compris, ici, ce n'est pas le colonel, c'est Pierre de Villiers. D'ailleurs, le capitaine de l'équipe, ce n'est pas moi, c'est toi et je suis à tes ordres. Le football, c'est ça qui est formidable. Facteur d'intégration, facteur de paix. Au Kosovo, 99, 12 juillet 99, un an après la victoire, la victoire en 98 avec notre équipe, j'organise un match de foot au moment où les Serbes partaient et les Albanais descendaient des montagnes. C'était quand même une situation pas très sécurisée. je sécurise en mettant des dispositifs extrêmement musclés, je retape le terrain qui avait quand même été abîmé par la guerre, je fais acheter des ballons et des maillots en Macédoine, là où il y en avait parce qu'au Kosovo, il n'y avait plus rien. On organise un match, mon bataillon contre l'équipe locale. 6 500 spectateurs, je n'avais jamais joué devant une foule pareille. 12 juillet 99, c'était le signal que la paix était revenue. Extraordinaire. La paix était revenue, on pouvait rejouer au foot. Le football, c'est ma vie. J'étais heureux de vous rencontrer. J'ai pris quelques cartons dans ma carrière, j'ai joué 14 ans, zéro carton rouge. parce que vous n'avez pas rencontré M. Chaperon. C'est vrai que votre moyenne en plus de cartons rouges n'est pas plus élevée que celle des autres arbitres. C'est un mythe. Au final de votre carrière, on vous a souvent taxé d'être celui qui dégainait plus vite que son nombre le carton rouge. Permettez-moi de dire un mot parce que j'ai lu le... Sur Rio Mababa ? Oui, j'ai lu son livre. C'est vraiment mon raisonnement, Rio, parce que capitaine de ma vie, on est tous responsables de sa propre vie. Mon livre, il s'adresse, qu'est-ce qu'un chef, à tout le monde ? On est tous responsables de sa propre vie, de ses propres choix. On décide de son propre chef. Et votre vie, elle est extraordinaire. Vous êtes un exemple, vous êtes encore jeune, en tout cas par rapport à moi, vous êtes un exemple de collectif, de sens collectif. de bien commun, de leadership, de ce que j'explique, de ce qu'est un chef. Et ça me fait plaisir de vous voir ce soir. On s'est vus juste avant l'émission. C'est une belle rencontre. Voilà, moi je crois aux belles rencontres comme ça. Et puis on boira un coup après, un jour en temps. Ça, il n'est jamais contre. Ça fait partie de sa réputation aussi, mais on y reviendra. On vous a demandé, mon général, pardon, là, je me laisse aller, de choisir un dessin, vous avez choisi celui-ci. Bon, ben, sans commentaire, on l'a expliqué tout au long de l'interview. Emmanuel Macron veut une armée européenne. En avant, marche, ben, c'est pas gagné. Quand même un mot sur... Il y a une petite nuance, là encore, entre lui et vous sur ce que doit être une armée européenne. Non, je trouve le dessin marrant. Et puis bon, moi je suis un ancien militaire, il y avait d'autres dessins, mais celui-là, il est quand même assez typé. L'armée européenne, c'est toujours un problème de mots. Les mots sont aussi des idées. Si l'armée européenne sait construire des coopérations inter-étatiques à géométrie variable sur des projets pour construire une Europe de la défense, ou plus exactement la défense de l'Europe par rapport à la situation que je vous ai décrite, mais en avant, et il faut accélérer, il ne faut surtout pas s'effondrer et il faut mettre le turbo en petite foulée parce que l'Europe, sinon, on n'existe plus. et on en a besoin. Si l'armée européenne s'est constituée un amalgame de l'armée des différents pays, moi, j'étais en opération, j'ai commandé une armée de coalition en Afghanistan, donc je peux vous dire comment ça se passe. Il y a 15 pays que j'avais, mais quand ça commence à chauffer, que ça tire, qu'on a des morts et des blessés, mais les pays, ils demandent les ordres à leurs pays, vous êtes chef inter-allié, mais en réalité, il faut respecter ce qu'on appelle en termes anglais les caveats, les consignes particulières, des différents pays. Donc, fusionner une armée, un soldat, il meurt pour son chef, il meurt pour son pays, il meurt pour sa patrie, il meurt pour sa famille, il ne peut pas mourir pour l'Union européenne. Il y a bien les casques bleus, pardon ? Les casques bleus de l'ONU. Oui, c'était une des difficultés qu'ont eu les casques bleus et c'est précisément pour ça que les casques bleus ne font que de l'interposition et non pas de l'action militaire offensive en quelque sorte. C'est une vraie difficulté et je crois qu'il faut réfléchir à tout ça pour construire la défense de l'Europe plus que la défense européenne. Ces débats européens ne doivent pas être binaires. Moi, l'Europe de la défense, je l'ai vécu au quotidien. J'avais des réunions avec mes 27 collègues chefs d'état-major régulièrement. Je sais ce que c'est, je sais ce qui fonctionne. Il faut faire attention aux mots parce qu'on peut tuer une belle idée par des mots qui sont trop flous. Il faut mettre de la réalité. Nous, les militaires, on ne parle pas beaucoup. On agit. Ces coopérations, moi, je les ai construites. Je viens rattraper ce soir. Merci, mon général, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci, c'était sympa. Merci, très heureux de m'avoir rencontré. Merci. On ira boire un coup. Merci. Mes filles vous admirent. Ouais, félicitations. C'est une très belle série. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada